Salut à tous, nouvelle vidéo de mon partenariat avec les éditions Sarbacane qui fêtent leurs 20 ans cette année. Aujourd'hui, je vous parle de la BD, le syndrome de l'iceberg de Paul Ray. Ezra est un jeune développeur informatique qui habite aux Etats-Unis et il doit rentrer en France, plus précisément à Marseille, parce que son frère a disparu, atteint on va dire du syndrome de l'iceberg. Ce sont des jeunes gens qui, à force de s'entourer de technologies, se coupent peu à peu du reste du monde. Son frère est parti au Japon, il va devoir retrouver sa trace et en même temps, il va mettre au point un appareil qui permet de détecter les autres personnes qui souffrent de ce même mal. Vous pouvez voir au niveau des planches qu'on est dans un style à la fois roman graphique et ligne claire. C'est à la fois un récit un petit peu de science-fiction, puisque ça se passe dans un futur proche, mais aussi un roman graphique sur les relations sociales que l'on a à l'intérieur de sa propre famille. Le syndrome de l'iceberg de Paul Rey, édité chez Sarbacan, 192 pages pour 28 euros.